merci pasteur gloire à dieu c'est tout l'alléluia que vous voulez donner ça je dis gloire à dieu libération pour toi aujourd'hui libération pour tout le monde aujourd'hui et le pharaon de nos jours va te laisser partir toute son emprise sur ta vie tout est brisé aujourd'hui toutes ces années ou il a maintenu je vais tout détruire le nom merveilleux de jésus va nous affranchir prions ensemble paix notre remercion nous bénissons ton nom quel dieu glorieux et tu tu ne veux qu'aucun un frère une soeur un fils une fille tu ne veux qu'aucun vieux ou jeune tu ne veux que personne soit en esclavage à un pharaon moderne tu vas libérer ton peuple ce soir au nom de jésus ce nom merveilleux de jésus va affranchir tout un chacun confirme ta parole dans chaque vie ce soir brise tous les juges dans la vie de chacun seigneur affranchis non du péché de la maladie et de l'affliction satanique confirme ta puissance ton miracle sur chacun ce soir au nom de jésus nous prions que dieu bénisse pour vous asseoir ce soir nous parlons du triomphe et la victoire de la foi en christ quand vous pensez au triomphe vous ne pouvez avoir le triomphe si vous êtes liés si les mains sont liés si vos pieds sont liés et que votre coeur est lié votre âme est liée que toute votre personnalité est liée mais c'est l'os qui t'a franchi si le fils donc ce soir t'a franchi tu seras réellement libre et à part de cette libération nous avons le triomphe et nous avons la victoire comment quelqu'un peut-il avoir la victoire sur les ennemis l'ennemi est détaché l'ennemi se bat et te boxe au visage sur le ventre et partout et tu es lié les mains sont attachées ta bouche est fermée et tes yeux sont affaiblis et tu n'as aucune libération comment peux tu avoir la victoire la victoire vient parce que le seigneur t'a franchi et la foi c'est cette fois qui te donne la libération qui te donne le pardon qui nous donne le salut c'est cette fois qui nous donne toutes les bénitions dont nous avons besoin et c'est la foi qui te plonge dans la joie du seigneur et christ là le mot christ et non c'est tout pour que tu sois vainqueur tu as besoin d'avoir christ pour que tu puisses vaincre dans tous les défis de la vie et ce soir tu as vaincu ce soir j'ai vécu toute promesse de dieu que nous allons lire ce soir que cela se rapporte à ton âme ou se rapporte à ton esprit ou bien cela se rapporte à ton corps la promesse de dieu toute promesse du livre pour toi ce soir pour moi c'est pour moi et toutes ces promesses vont accomplir des produits dans ta vie ce soir au nom de jésus le triomphe et la victoire de la foi en christ en premier corinthiens au chapitre 15 verset 57 premier corinthiens chapitre 15 verset 57 mais gras soit rendu à dieu qui nous donne au présent qui nous donne continuellement qui nous donne la victoire la victoire par notre seigneur j'escrivait le père christ jésus et toi tu es là et le christ notre sauveur il te tient d'une main et il dit je te donne la victoire maintenant et l'autre mais il tient la main du dieu tout puissant et la bénédiction cool la victoire cool le triomphe cool de dieu à travers christ pour t'atteindre et tu as ta bénédiction ce soir au nom de jésus en deuxième corinthiens au chapitre 2 je vous lis le verset 4 de corinthiens au chapitre 2 verset 14 grâce soit rendu à dieu ce n'est pas seulement en exode ce n'est pas seulement en josué ce n'est pas seulement quand ils essaient de traverser le journais mais maintenant en ce moment même pour toi tes bénédictions sont pour maintenant ton miracle est pour maintenant ton salut est pour maintenant la plénitude du seigneur c'est pour maintenant pour toi et dit maintenant grâce soit rendu à dieu qui nous fait oui cela qui nous fait toujours tu il a béni les gens hier et il va bénir les gens demain et il béni les gens ceux qui sont là aujourd'hui toujours maintenant grâce soit rendu à dieu qui qui nous fait toujours triompher qui nous fait qui me fait qui te fait toujours triompher en christ triompher en christ ceux qui sont hors de christ quelque chose qui leur arrive c'est eux qui causent cela parce que la bénédiction le salut le pardon la libération la totalité de ce que le ciel a à offrir se trouve en christ tu dois venir sortir des ténèbres du monde tu dois venir sortir du mal du monde sortir des pratiques pécheresse du monde et tu dois sortir et ensuite tu viens en christ le sauveur tu viens à christ le guérisseur tu viens à christ la puissance de dieu pour l'homme en en l'homme et la puissance de dieu à travers l'homme et dit tu as ce triomphe en christ et qui répand pour par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance voyez cela en tous lieux en tous lieux ceux qui sont ici au lieu alpha en tous lieux ceux qui sont là bas à la radio à la télévision dans tous lieux ceux qui sont là bas dans tout rassemblement dans une église dans une assemblée ou bien dans une communauté ou bien dans un pays ou dans une nation comme nous sommes connectés au ensemble et vous entendez parlant de l'amour de dieu parlant de la puissance de dieu parlant de la miséricorde de christ et nous venons donc en christ en tous lieux que ces connaissances de christ apportera la délivrance apportera le salut apportera la guérison apportera la libération dont nous avons besoin et nous dit en premier jean au chapitre 5 verset 4 en premier jean chapitre 5 verset 4 et dit parce que tout quiconque n'est pas qui est né de dieu triomphe du monde quel que soit ce qui vient du monde qui aurait pu détruire ta vie dit quiconque est né de dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi comme tu places ta confiance en dieu ta confoi en dieu ta confiance en dieu il nous fait triompher tous les défis que tu as mener ce soir tu vas triompher toute douleur de ta vie tu vas triompher tout retard dans ta vie il nous donne la victoire et il nous il te fait triompher par la foi que nous avons en christ verset 5 verset 5 il dit qui est celui qui est celui qui a triompher du monde qui est est-ce que tu peux doyter celui-là qui a triompher du monde c'est le croyant il dit mais sinon celui qui croit que jésus est le fils de dieu verset 18 et celui qui croit il sait que quiconque est né de dieu ne pêche point tous ont péché mais cette personne a pris la décision je ne veux plus péché et je ne peux pas le faire de moi même et donc il invoque le nom de christ et le nom de christ il ya la puissance dans ce nom et le sang de christ il ya la puissance en ce nom dans ce sang et la puissance dans le sang dans le nom de jésus la franchie du péché celui qui est engendré de dieu né de dieu celui qui est né de dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas il ne va plus te toucher le seigneur va tellement te préserver nous l'avons entendu hier il te protège et te préserve ta vie et ce malin ne pas tu se cache ce malin ne le ne te touche pas une fois encore le triomphe est la victoire de la foi en christ il ya trois choses à considérer premièrement la victoire holistique holistique ici se rapporte au mot tout, tous les domaines de ta vie, tous les domaines de nos désirs, tous les domaines que nous voulons avoir, holistique, totale, complète, pleine, et dit, premièrement donc, sa victoire holistique dans la nouvelle plénitude, la plénitude qui est fraîche, la plénitude qui est même présente, la plénitude du Seigneur, qui le rend disponible pour chacun, pour tout le monde et à travers chacun, sa victoire holistique dans la nouvelle plénitude, deuxième point, sa puissance de guérison par la foi concentrée, sa vertu, sa puissance de guérison, par la foi concentrée, c'est-à-dire la foi qui est centrée sur Christ, qui est focalisée sur Christ, qui t'amène à savoir que comme je regarde à Christ, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, comme j'ai les regards sur Jésus, regardez-moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés, et vous serez guéris, et vous serez délivrés, et vous serez affranchis, la guérison, la puissance de guérison par la foi concentrée, troisième point, son vaccin céleste contre les chutes fatales, le vaccin, il a ça, mais ça vient du ciel, et il te injecte cela dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton corps, en toi, et autour de toi, et il te fait ce vaccin céleste contre les chutes fatales, tu ne vas plus tomber, tu ne vas pas échouer, à maintenant, alors, à cause de cette vertu céleste en toi, à cause de ce vaccin, qu'il t'injette du ciel, alors, il t'amène à te sauver, il te rend solide, il te rend ferme, il t'amène à demeurer dans cette victoire qu'il nous a donnée, voyons le premier point, premier point, donc, sa victoire holistique dans la nouvelle plénitude, dans la plénitude fraîche, en Jean au chapitre 1, verset 16, Jean au chapitre 1, verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude, plus pleine que la rivière, plus pleine qu'un océan, et dit, et nous avons reçu de sa plénitude, d'or, voyons l'océan, qui est plein, qui est plein, nous en buvons, nous prenons assez d'eau que nous voulons, et c'est toujours plein, et la miséricorde de Dieu est plus pleine que cela, et la grâce de Dieu est plus pleine que cela, par conséquent, tu viens, je viens, chacun vient, et nous venons tous, il y a assez de place pour chacun, et il y a assez de place pour chacun, alors la plénitude de Dieu ne se dessèche jamais, et de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce, grâce pour grâce, grâce disponible pour toi aujourd'hui, j'ai dit la grâce est disponible pour toi aujourd'hui, et la grâce de Dieu t'accordera, la libération, le pardon, le salut, et il l'a en plénitude, et c'est disponible pour chacun, en premier Jean, en premier Jean chapitre 4 verset 4, vous êtes, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, même ceux qui viennent nouvellement au Seigneur, nous enfants, ceux qui ont reçu le Seigneur, comme le sauveur personnel, hier, aujourd'hui, et nouvellement arrivés, petits enfants, vous êtes de Dieu, dès que tu confies ta vie au Seigneur, dès l'instant que tu donnes ta vie au Seigneur, tu es de Dieu, dès que tu dis non au péché, non à Satan, non à toutes tes mauvaises habitudes du passé, et tu dis oui à Christ, le sauveur, le rédempteur, celui qui va te laver plus blanc que la neige, dès ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, ce soir, ça peut arriver, tu dis oui Seigneur, je te confie ma vie, je te confie mon âme, je te confie mon passé, mon présent et mon avenir, je te confie, alors vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand qu'en réalité, quand vous donnez votre vie au Seigneur, le sauveur vient demeurer en vous, le guérisseur vient demeurer en vous, et le rédempteur vient demeurer en vous, le libérateur vient demeurer en vous, celui qui va te soutenir, celui qui va te fortifier, il vient demeurer en toi, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, en Éphésiens au chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, verset 18 là-bas, en Éphésiens 3, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la large, la longueur, la profondeur et la hauteur, verset 19, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, qui va au-delà de la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, voyez, tout ce que Dieu a pourvu pour nous, il dit, toutes les eaux de l'océan, aussi longtemps que vous vivez, tout est pour vous, l'air que nous respirons, fraîche, et nous recevons cet air, cet air, c'est disponible pour chacun, j'ai pourvu ça pour tout le monde, comme il a pourvu l'eau et l'air pour chacun de nous, il a pourvu le salut pour tout le monde, il a pourvu le pardon pour tout le monde, il a pourvu la libération pour tout le monde, et il dit, que nous pouvons maintenant avoir, là, afin que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, verset 20, verset 20, il dit, oh, maintenant, maintenant, la foi c'est maintenant, ta libération c'est maintenant, le pardon c'est maintenant, la plénitude c'est maintenant, maintenant, à celui qui peut faire, par la puissance, qui agit, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, toute chose, tout ce que nous demandons, tout ce que nous, ce à quoi nous pensons, il est capable, il peut tout pourvoir, la plénitude pour toi, et il dit, au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, selon la puissance, qui agit, en, nous, où est-ce que la puissance va agir ce soir, je demande, la puissance va agir où ce soir, d'accord, je vais lire ça encore, verset 20, maintenant, à celui qui peut faire, notre Dieu capable, j'ai dit notre Dieu capable, capable de sauver, capable de guérir, capable de délivrer, capable d'affranchir, capable de briser, tous les joues de nos vies, et c'est maintenant, quand est-ce que ton salut va venir, maintenant, quand est-ce que ta guérison va venir, maintenant, quand est-ce que ta victoire va venir, maintenant, à celui, qui est capable, de faire, infiniment, au-delà, de tout ce que nous demandons, ou pensons, selon la puissance, qui agit, en, nous, rien, ne peut empêcher, rien, ne peut désapprouver, la puissance de Dieu, dans ta vie, maintenant, en ce moment même, Amen, deuxième point, maintenant, deuxième point, sa puissance de guérison, par la foi concentrée, quand tu concentres ta foi sur Christ, tu ne regardes pas par-ci, par-là, ou bien tu ne regardes pas par-là, ta pensée, ton, ta vue, tes yeux, est fixé, est fixé sur lui, et tu sais, qu'il ne peut échouer, ce soit dans ta vie, il ne peut pas échouer, le cancer va partir, les mauvais êtres vont partir, cette chose terrible qui est là, pendant longtemps, la vertu, la puissance du ciel, la puissance de Christ, viendra là-bas, dans ta vie, et tu es guéri, au nom de Jésus, Marc 5, verset 27, Marc 5, 27, Marc 5, 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, derrière, elle toucha son vêtement, beaucoup étaient là, la multitude était là, toute foi, cette femme, qui avait cette perte de sang, depuis douze ans, elle n'était pas distraite, elle n'a pas regardé par-ci, par-là, elle ne regardait pas, à des personnes prominentes là, comme Jean, ou la mère de Jésus, les gens là-bas, tout le monde était important, mais, elle a focalisé, concentré sa foi, et elle a dit, je regarde le Seigneur, j'espère de lui, et quand je vais toucher, le bout de son vêtement, je serai, voyez le verset 28, verset 28, si, quand il se disait, si je puis seulement toucher, ses vêtements, je serai guéri, si, si elle n'était pas concentrée sur Christ, comment pourra le voir et le toucher, ses vêtements, si sa foi, n'était pas concentrée, Christ, le guérisseur, Christ, le rédempteur, Christ, celui qui brise, tous les liens et les juges, si, elle ne se concentrait pas, sur Christ, en ce moment-là, en ce moment-là, comment pouvait-elle toucher, ses vêtements, elle dit, si je puis seulement, toucher, ses vêtements, je serai, guéri, verset 29, verset 29, aussitôt, immédiatement, ton miracle viendra, immédiatement, ton salut, viendra, immédiatement, comme tu regardes, avec ton cœur, les yeux de ton cœur, tu regardes à Christ, tu es concentré, sur Christ, tu es focalisé, sur Christ, tu ne regardes, pas, une autre puissance, humaine, puissance du village, puissance traditionnelle, ou une puissance, idolâtre, ou une puissance, religieuse, tu as les regards, sur Christ, et Christ est seul, Christ le sauveur, Christ le guérisseur, Christ le libérateur, et immédiatement, aussitôt, la perte de sang, se dessécha, et ce n'était pas une guérison superficielle, c'était une guérison surnaturelle, et la perte de sang, s'arrêta, la source même, du problème, la source même, de l'infimité, la guérison, était accomplie, au même instant, et la source, tout a été, réglé, dans ta vie, ce soir, tout sera réglé, dans ton corps, ce soir, toutes ces choses négatives, tout est réglé, dans ton esprit, dans ton âme, même, le ciel, de la force, de la puissance, de ta vie, si tu es faible, à l'intérieur, si la fondation, de ta vie, est affaiblie, la faible, va se répandre partout, mais, lorsque le Seigneur, vient, à la fontaine, et à la source même, de ta vie, et il, te sauve là, et il te guérit là, et il te délivre là-bas, de la source même, et elle sentit, dans son corps, qu'elle était guérie, de son mal, verset 30 maintenant, verset 30, Jésus connu aussitôt, en lui-même, qu'une force, était sortie, de lui, la puissance de guérison, la force de guérison, du ciel, la puissance holistique, qui balaie, tout problème, et qui, qui va même, au-delà, de toutes ces, de ces douze ans, où le sang coulait, consistamment, et la puissance, du Seigneur, est allée, là, et Jésus savait, que la force, la puissance, était sortie de lui, et se retournant, au milieu de la foule, dans la foule, il dit, qui a touché, mes vêtements, c'est toi, je dis, c'est toi, tu le touche, tu es dans la main de foi, et tu le touches, et tu seras guéri, verset 34, verset 34, mais, Jésus lui dit, ma fille, ta foi, ta sauvée, va, en paix, et sois guérie, de ton, mal, déjà, elle était guérie, elle est, déjà, la source, de sang, était arrêtée, qu'est-ce qu'il dit, il dit, sois guérie, de ton mal, totalement, complètement, et de façon permanente, elle a été affranchie, pour que ces choses, ne reviennent plus, Dieu va te guérir, ce soir, et cette blessure, et cette infimité, et cette plaie, et cette chose, qui te dérangeait, pendant toutes ces nombreuses années, ne reviendra plus, jamais, au nom de Jésus, Esaïe, chapitre 53, verset 4, Esaïe, au chapitre 53, verset 4, il nous dit, il n'y a aucun doute, ce soir, certainement, sans aucun ombre de doute, le Dieu qui guérit, est toujours en haut, là-bas, le Christ, qui délivre, guérit, et qui affranchit, est toujours vivant, le même, il est aujourd'hui, et éternellement, voilà pourquoi, tu peux venir à lui, avec assurance, cependant, ce sont nos souffrances, qui l'a porté, c'est de nos douleurs, qui s'est chargé, et nous l'avons considéré, comme puni, frappé de Dieu, et humilié, mais, pourquoi, pourquoi Dieu, va-t-il frapper, et humilier, son fils unique, qu'il aime, très bien, parce que le fils, volontairement, et il a dit, je sais, qu'ils sont pécheurs, et les pécheurs, sont sous la colère, l'indignation, et le jugement de Dieu, au lieu que le jugement, tombe sur les pécheurs, au lieu que les pécheurs, aient la colère, et l'indignation, et le châtiment, pour le péché, Jésus-Christ, s'est livré lui-même, il a dit, je vais, porter le, le châtiment, si tu es sérieux, oui, je vais les frapper, je vais, leur envoyer des plaies, je vais envoyer, la punition éternelle, il a dit, non, moi, je vais porter ça pour eux, voilà pourquoi Dieu, a dit, à cause de l'amour, qu'il avait pour nous, il veut porter, nos plaies, nos maladies, nos infirmités, nos jugements, alors, au lieu, d'attendre, pour nous frapper, pour nous punir, lui, maintenant, il a été frappé, puni de Dieu, et humilié, verset 5, verset 5 dit, mais, il était blessé, pas pour lui-même, pour nos péchés, au pluriel, toutes mauvaises choses, que nous avons eu à faire, tous péchés, que nous avons commis, commis Christ volontairement, il s'est livré lui-même, afin, d'être blessé, pour nous, pour nous briser, pour nos iniquités, le châtiment, qui nous donne la paix, est tombé, sur lui, maintenant, c'est pas, c'est maîtrisure, que, nous sommes, guéris, certains pensent, que c'est maîtrisure, c'est seulement, pour, le salut spirituel, mais, regardez ça, en Matthieu, chapitre 8, et voyez, l'interprétation, de l'esprit de Dieu, en Matthieu, chapitre 8, verset 16, Matthieu 8, 16, le soir, on amena auprès de Jésus, plusieurs démoniaques, les démons, qui les tourmentaient, qui les troublaient, qui les affligeaient, plusieurs démoniaques, il chassa, les esprits, par sa parole, et il guérit, tout, voyez cela, il a porté, le châtiment, il a porté, les plaies, il a porté, les douleurs, il a porté, les souffrances, de chacun, et, tous ceux qui viennent, il a guéri, tous les malades, verset 17, verset 17, afin, que s'accomplit, ce qui avait, ce que nous avons lu, dans le chapitre 53, d'Esaïe, l'interprétation, n'est pas seulement, qu'il a porté, la douleur, le châtiment, des péchés internes, des péchés externes, même les conséquences, des péchés, les plaies, les maladies, et les infirmités, on nous dit, voici l'accomplissement, de ce qui avait été annoncé, par Esaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé, de nos maladies, en 1er pierre, au chapitre 2, 1er pierre, chapitre 2, lisons à partir du verset 24, en 1er pierre, chapitre 2, 24, « Lui-même, Lui-même, nos plaies, il a tout porté, de toi, Lui qui a porté, lui-même, nos péchés, en son corps, sur le bois, afin que mort, au péché, nous vivions, pour la justice, Lui par les maîtressures, duquel vous avez été guéris. » Notre guérison est venue, et nous allons réclamer cette guérison ce soir, et dès que nous concentrons notre foi sur Christ, la vertu, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison, viendra sur nos vies, et nous serons guéris, délivrés au nom de Jésus. Verset 25, Verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Mais, maintenant, voyez cela, mais maintenant, en ce moment présent, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le berger, et le gardien de vos âmes. Libération pour toi. J'ai dit libération pour toi. Guérison pour toi. La puissance de guérison de Christ, va entrer dans ta vie, dans ton corps maintenant, même ici ce soir, au nom de Jésus. En Luc, au chapitre 6, verset 19. Luc, au chapitre 6, nous considérons, voyons le verset 19. « Et toute la foule cherchait à le toucher. » Et toute la foule, ils ne regardaient pas les autres visages. Ils regardaient Christ. Ils avaient la foi en Christ. Et leur foi était concentrée sur Christ. Et toute la foule, ils avaient des maladies différentes, des infimités différentes, comme nous sommes là ce soir. Comme ces gens-là, partout dans le monde, dans la radio, à la télévision, où ils nous suivent, mais sur les téléphones, où n'importe où sont dans les assemblées, dans tous les pays, des foules, et toute la foule, cherchait à le toucher, parce qu'une force, sortait, force, une puissance. La foule, à gauche, à droite, au milieu, devant, derrière, la puissance, la force atteignait tout le monde. N'importe où tu es ce soir, la puissance de la guérison, la guérison de Christ, va venir dans ta vie, au nom de Jésus. Alors, il dit, la force, sortait de lui, et les guérissait, tous. Et les guérissait, tous. Et les guérissait, tous. Cette puissance de guérison, de Christ, ne va jamais échouer, dans ta vie, elle ne va jamais faillir, ce soir, elle ne va pas faillir, elle viendra sur toi. Et quand elle vient sur toi, ce soir, peu importe la maladie, quelle que soit l'infimité, quel que soit le problème, quelle que soit la douleur, quel que soit le problème, tout va être ôté, et tu es libre ce soir, au nom de Jésus. C'est toute la foule, qui chercha le toucher, parce qu'une force, une puissance, sortait de lui, et les guérissait, tous. Troisième point, maintenant. Troisième point. Son vaccin céleste, contre les chutes fatales. Comme tu viens au Seigneur ce soir, tu ne vas plus retomber dans le péché. Amen. Si tu viens au Seigneur ce soir, quelqu'un dit, je tombe à l'âge, je tombe à l'âge, je tombe à l'âge à la fois. Maladie terrible. Oh, je dois amener ça, mais amener pas ici. Comme tu es guéri ce soir, tu ne retomberas plus malade, dans la même maladie, au nom de Jésus. Quelqu'un dit, oh, je suis tombé, dans les mains, des malfaiteurs, et je ne sais, je ne sais pas, la personne qui a touché ma vie, et qui a pressé ma vie. et quand je suis tombé dans leur main, je ne savais pas qu'ils n'étaient pas de bonnes personnes, des gens propres. Je suis tombé dans leur main. Maintenant, je ne sais plus ce qui va m'arriver encore, parce que je suis tombé dans leur main, je tombe encore dans leur main. Mais maintenant, après le vaccin du ciel, dans ta vie, tu ne retomberas plus dans leur main. Tu es libre, tu es protégé, tu es sous couverture, et tu es préservé, au nom de Jésus. Voyons, Jean, 17, Jean, chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde, les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Il va te sortir de la pollution du monde, des douleurs du monde. Ils aiment donner tout ça, de toutes les blessures, de toutes les choses maléfiques, dans les choses que tu es, où le diable du monde donnait, à part de ce soir, le jour est brisé. Et c'est l'onction. Il dit, il y a l'onction. Il avait été ouin, parce que l'Esprit de Dieu est sur lui, et avec cette onction de l'Esprit de Dieu sur lui, il brise tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Ils ne sont plus du monde. Le monde peut les secouer, et les détruire, et contrôler la vie, et contrôler la destinée. Il dit, ils ne sont plus du monde, et le Dieu de ce monde, ne peut plus contrôler la vie, ne va plus détruire la vie, et ils ne sont plus du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15, verset 15, je ne te prie pas, de les ôter du monde, mais, et nous laisse essayer, parce que nous avons de bonnes choses à faire. Nous avons l'évangile à prêcher, nous avons des vies à toucher, et nous avons des familles à susciter, aider, à cause de ce que je veux qu'ils fassent ici, parce que, le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi, je vous ai envoyé, dans le monde, à cause de cela, ils ne nous en joutent pas maintenant, mais, de les préserver du mal, que tu les préserves du mal, tout mal du monde, Dieu va t'en protéger, rappelle-toi, 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 toute promesse de la parole, dans le livre, dans la Bible, c'est pour toi, dis toute promesse, dans le livre, c'est pour moi, il te préservera, du mal du mal du monde, en hébreu, chapitre 7, verset 25, hébreu, chapitre 7, 25, c'est aussi pour cela, qu'il peut sauver, parfaitement, ceux, le Christ qui est mort pour nous, il est capable de sauver, parfaitement, peu importe, la profondeur, du péché dans lequel tu as, dans la maladie, ou de la souffrance, il est capable, de sauver, de secourir, de délivrer, d'affranchir, parfaitement, c'est aussi pour cela, qu'il peut sauver, parfaitement, ceux, qui s'approchent de Dieu, par lui, tout ce qu'il te faut faire, c'est de venir, si tu viens à Dieu, pas Jésus Christ, le salut présent, le salut perpétuel, ce salut permanent, dominant, le salut, qui te conduit, au ciel, qui convient à Dieu, par lui, étant toujours vivant, pour intercéder, en leur faveur, il priera pour toi, comme tu viens à lui, toute bénition, tu pries, il prie, et la corde, à trois fils, ne se rompt pas facilement, et la ligne de bénition, ne sera pas brisée, au nom de Jésus, verset 26, et nous convenait, en effet, d'avoir un souverain, sacrificateur, comme lui, sain, le sauveur, il a donné la parole, et il ne va plus, se rétracter, il va briser sa promesse, il dit, quiconque vient à moi, je ne vais pas, le rejeter, il ne va pas, le rejeter, je ne le rejeterai pas, il va te sauver, quiconque vient, quiconque vient, peut espérer la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, la libération de Dieu, et la délivrance du Seigneur, il est innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, c'est ça, qui le qualifie, il n'avait pas, ses péchés, à espier, il n'avait, aucun péché personnel, pour lequel, il devait plaider, le pardon, il est saint, innocent, il n'est sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé, que les cieux, voilà, il est pour toi, il n'a rien fait, de lui-même, il a souffert, à cause de toi, de ta pollution, de tes péchés, il a tout ôté, et tu dois venir à lui, et dire, père, je viens, à travers Christ, ton fils, mon sauveur, j'ai besoin du pardon, j'ai besoin de la libération, j'ai besoin de la puissance, pour aller, et ne plus pécher, j'ai besoin de la puissance, pour être affranchi, de tous les jours, et de tout, ce qui, me tenait lié, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de l'efficacité, de ton sang, pour expier mes péchés, j'ai besoin de ça maintenant, et il donne, parce qu'il a promis, et c'est ce qu'il fera, en Romain 8, verset 34, Romain 8, verset 34, après avoir d'interview au Seigneur, qui les condamnera, le diable chuchoté, est-ce que tu penses que tu es sauvé, qui les condamnera, un voisin peut venir à toi, comme si tu allais joyeux, quelle est la source de ta joie, je viens de recevoir Christ, dans mon coeur, et le Seigneur m'a pardonné, toi parmi les gens, avec toutes ces choses, que je sais que tu as faites, et Dieu connait plus, de ce que tu as fait, pourquoi tu te trompes, et t'as pardonné, c'est qui ça, qui est celui qui te condamne, qui est celui qui dit, que ton salut n'est pas authentique, qui est celui-là, qui condamne, parfois c'est toi-même, tu deviens le policier, de toi-même, pour te persécuter, pour te punir, et douter de ton salut, qui es-tu, quand Christ, t'a sauvé, quand Christ, t'a reçu, quand Christ, t'a pardonné, quand Christ, a souffert, et il a porté, tout ce que, tu devais supporter, qui es-tu, pour te condamner, toi-même, quand Christ, t'a, a, effacé, tes registres, qui les condamnera, Christ, est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite, de Dieu, et il, intercède, pour nous, il intercède, pour toi, et il dit, lève-toi, lève simplement, ta main, pour que je sois, candidat de mon salut, pour ma libération, et comme tu le fais, qui les condamnera, et t'envoyer en enfer, même si tu pries, cent fois, mille fois, ce que tu as fait, tu dois aller en enfer, pour être puni, Christ dit non, parce que, c'est, c'est pour toi, qu'il prie, comme tu as la foi, concentré sur lui, lui aussi, là, l'attention, concentré, sur toi, parce qu'il est maintenant, la droite de Dieu, et il intercède, pour toi, verset 37, maintenant, verset 37, mais, dans toutes ces choses, au milieu de tout, de tout ce que Satan peut dire, de ce que les voisins peuvent dire, de ce que toi, même ton cœur, innocent, ignorant peut dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui, qui nous a aimé, il m'aime, il m'aime, il m'aime, pour cela, donc, il est allé à la croix, et, il est venu pour toi, et dit, tout est accompli, ta condamnation, est accomplie, ta culpabilité, est ôtée, tes doutes, sont ôtés, ta souffrance, est terminée, mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui, qui nous a, aimé, en deuxième pierre, au chapitre 1, en deux pierres, chapitre 1, voyons le verset 3, selon que, comme sa divine puissance, nous a donné, tout ce qui contribue, à la vie, et à la piété, le salut, il nous l'a donné, libération, il nous l'a donné, pardon, il nous l'a donné, la puissance, pour mener une vie victorieuse, il nous l'a donné, la puissance, pour mener une vie triomphante, il nous l'a donné, pour être heureux, pour être joyeux, la puissance, qui vient avec, l'espérance que tu as su, la voie du ciel, il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie, tout ce que nous avons besoin, sur cette terre, dans la vie, il nous a donné, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui, contribue, à la vie, et à la piété, cette piété, c'est la sainteté, autrement dit, tout ce qu'il nous faut, pour vivre, dans la sainteté, dans la justice, dans la piété, il nous l'a donné, mais nous devons venir, et, prendre ce qu'il a donné, et c'est pas la grâce, totalement, c'est gratuit, gratuit, et nous donnant la plénitude, et nous venons au Seigneur, et nous venons au moyen, de la connaissance, de celui, qui nous a appelé, par sa gloire, sa propre gloire, et par sa vertu, verset 4, verset 4 dit, lesquels, nous assure, de sa part, les plus grandes, et les plus précieuses, promesses, afin, il nous a donné, les plus grandes, et les plus précieuses, promesses, rappelez-vous, toutes les promesses, qui sont dans le livre, sont, pour moi, toutes les promesses, les promesses du salut, de la libération, de la guérison, de la délivrance, de la victoire, du triomphe, toutes les promesses, dans le livre, sont, pour moi, et idées, lesquelles, nous assure, de sa part, les plus grandes, les plus précieuses, promesses, afin que, par elles, par sa promesse, vous deveniez, participants, de la nature divine, en fuyant, la corruption, qui existe, dans le monde, par la convoitise, ce soir, tout ce qui, tout est disponible, pour toi, ce soir, les éclos des cieux, sont ouvertes, pour toi, ce soir, toutes les promesses, de libération, et la puissance, pour la libération, toutes les promesses, pour le pardon, et, la, l'opportunité, d'avoir, le pardon total, toutes les provisions, du ciel, le salut, le pardon, la libération, et la joie, du salut, tout, tout est disponible, ce soir, disponible, dans la plénitude, disponible, avec la foi concentrée, et disponible, pour, empêcher, te préserver, contre, toute, chute fatale, et, comme, c'est disponible, viens, prendre pour toi, j'ai dit, viens, prendre pour toi, ta libération, j'ai dit, viens, pour ton salut, et dès que tu lèves seulement ta main, et tu dis, Seigneur, je suis là, ce n'est pas aussi difficile, non, tu prends la décision, ce n'est pas seulement ta main, si ton cœur, ne lève pas ta main, ta main ne va pas se lever, si ta conviction, si ta décision, ne lève pas cette main, la main ne va pas aller en haut, si ta foi, et ta confiance, au Seigneur, ne fait pas lever cette main, si ton esprit, ne répond pas, tu ne vas pas lever ta main, mais, pour indiquer, que tu as la décision dans ton cœur, que tu as la confiance, en Dieu, et tu sais, que tu as la connaissance, qu'il a pourvu, le pardon, le salut, la libération pour toi, alors, ton cœur dira, oh, pourquoi ne pas lever ma main, et ton cœur dit, je suis d'accord, j'accepte, je reçois, Jésus, comme mon sauveur personnel, et tu le feras ce soir, et tes péchés seront pardonnés, et tu le feras ce soir, et la libération totale viendra pour toi, Amen, un autre Amen, Amen, Troisièmement, un autre Amen, encore, la tête baissée, les yeux fermés, pourquoi est-ce que tu fermes les yeux, c'est pour réfléchir vraiment, à tout ce que tu as entendu, à toutes les provisions du Seigneur, pour penser, les yeux fermés alors, c'est pour moi, oh, mes yeux fermés, cette promesse là, est pour moi, oh, mes yeux fermés, je réfléchis, les yeux fermés, c'est pour t'amener à bien réfléchir, être concentré dans ta réflexion, et pour dire, maintenant, je me concentre sur Christ, je me, je concentre ma pensée, ma foi, sur Christ, je veux ce Christ, je veux qu'il soit mon sauveur, je veux être libéré, de toutes les chaînes, et des liens du passé, tu fermes alors tes yeux, et tu réfléchis, ah, tu baisses ta tête alors, dans l'humilité devant le Seigneur, et tu dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu, a fait tout ce plan là, pour mon salut, qui suis-je, pour le rejeter, c'est Dieu, de toute l'éternité, a pris note de moi, dans l'humilité, je viens, et je baisse ma tête, je ferme mes yeux, et je dis, Seigneur, je ne peux pas te dire non, au ciel, je ne peux pas dire non, à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas dire non, à celui, qui m'aime, et qui veut me sauver, la tête baissée, les yeux fermés, tu as déjà considéré tout maintenant, ton salut, c'est disponible maintenant, ce pardon, est disponible maintenant, pour toi, la libération, est disponible pour toi maintenant, alors, lève simplement ta main, pour le ciel, et tu dis, Seigneur, me voici, j'accepte, me voici, je crois, me voici, je confesse Christ, comme mon sauveur, lève alors cette main, et comme tu lèves ta main, tu vas te mettre debout, debout, debout pour Jésus, tu veux venir dans le royaume, devenir citoyen du royaume maintenant, ton passé purifié, toute culpabilité ôtée, toutes les tâches lavées, et il te donne la libération du ciel, tu lèves ta main, et tu te lèves, debout, debout, debout pour Jésus, et je suis debout, sur les promesses de Dieu, ce qu'il a dit, il le fera, ce qu'il a dit, il va l'accomplir, debout sur les promesses, qui ne peuvent faillir, Seigneur je viens, Seigneur je viens, parle au Seigneur dans la prière maintenant, comme tu as debout, ouvre la bouche maintenant, et parle à Dieu, même si c'est une prière, silencieuse, il peut t'entendre, il est à tes côtés, il prie aussi pour toi, il veut te sauver maintenant, dis Seigneur je viens à toi, et je viens pleinement, je viens complètement, je viens, sans vouloir retourner en arrière, quoi que ce soit, du monde, Seigneur je viens, c'est pourquoi je suis debout, sur tes promesses, les promesses qui ne peuvent faillir, voilà pourquoi je suis debout, sur les promesses, du pardon, de la libération, Seigneur, tu ne vas pas seulement, me pardonner partiellement, pardonne-moi totalement, pleinement, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, je suis debout, sur les promesses, de la parole, qui ne peut faillir, nous allons prier maintenant, ensemble, Père, au nom puissant de Jésus, nous savons, que tu es un Dieu fidèle, quiconque, viens à toi, tu ne vas pas le rejeter, pour aucune raison, le rejeter, ceux-ci sont venus, des ténèbres, du péché, de la culpabilité, de le passé, ceux-ci sont venus, et ils ont invoqué ton nom, ils veulent la libération, ils veulent le pardon, ils veulent le salut, donne-le, au nom de Jésus, confirme, confirme, le pardon, confirme, le salut, confirme, la libération, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur pensée, au nom de Jésus, Seigneur, que ce soit permanent, maintenant, qu'ils soient différents, de créatures différentes, en Christ, au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que je sais, nous savons, que c'est fait, le ciel sait, que c'est fait, nous sur la terre, nous savons, que c'est fait, confirme-le, dans chaque cœur Seigneur, au nom, puissant de Jésus, nous prions, un autre amène, un bonbon, amène, toujours debout, frères et sœurs, comme vous avez donné, votre vie au Seigneur, maintenant, nos modérateurs, vont, maintenant, prendre le contrôle, après cette session, de conseil, par la grâce, je reviendrai, et tu auras, la libération, de toute maladie, infirmité, de ta vie, dans ton corps, au nom de Jésus, félicitations, toujours debout, toujours debout, le conseiller, allons-y rapidement, ce n'est pas, pour aller prêcher, juste, donnez-le, les filles de décision, ceux qui savent écrire, vont, donner leur information, demandez sur la fiche, ceux qui ne savent pas écrire, partout, nous sommes dans les nations, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés, ne faites pas d'erreurs, rapidement, donc, faisons-le rapidement, partout, nous sommes, dans nos pays, dans nos nations, dans nos églises locales, nous sommes, sur le terrain, le champ de croisade, où vous êtes, rapidement, occupons-nous, de ces convertis, s'il vous plaît, aidons-les, pour ceux qui ne savent pas écrire, à écrire correctement, les informations demandées, les numéros de téléphone, qui, marchent, parce que nous devons les contacter, par la suite, donc, Christ revient, et nous ne savons pas, quand est-ce que nous allons partir, si tu n'es pas levé, alors que tu n'es pas né de nouveau, et tu mens, et tu continues dans le péché, malgré ça, tu ne t'es pas levé, tu peux toujours te lever, ce n'est pas encore trop tard, chers conseillers, allons-y rapidement, le nom, prénom, numéro de téléphone, le numéro correct, surtout, le numéro, qui sont valables, pas d'erreur, s'il vous plaît, surtout au niveau des contacts, maintenant, vous qui êtes assis, soyez sûrs que vous êtes sauvés, et si vous êtes vraiment sauvés, soyez dans l'esprit de prière, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez ce soir, si vous nous suivez en ligne, et vous avez donné votre vie à Christ, ce soir, il y a un lien là, cliquez dessus, et nous allons vous aider, remplissez le formulaire en ligne, vous êtes né de nouveau, en Amérique, au Canada, n'importe où vous êtes, en Afrique, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, où êtes-vous, suivez, faites ce qui se fait là-bas, dans tous les états, du monde entier, faisons la même chose, c'est pour ça, le pasteur, sacrifie son temps, et son énergie, c'est pour le salut des âmes, faisons, la même chose partout, pas de distraction, en Afrique, dans nos nations, dans tous les lieux, où nous sommes rassemblés, occupons-nous rapidement, des seuls là, qui ont levé la main, faisons-le rapidement, si vous nous suivez, à la radio, à la télévision, et vous allez donner, votre vie à Christ, on vous donnera des numéros, vous pouvez nous envoyer des SMS, des numéros dans nos pays, il y a des numéros, qui vous sont communiqués, et si vous avez suivi ça, la radio, la télévision, dans vos différentes nations, sur ces chaînes de radio, de télévision, vous pouvez également, joindre l'église, par les numéros, qui vous ont été communiqués, ou qui s'affichent, ou bien vous pouvez également, nous contacter par ce numéro, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, il y aura un banquier spécial, pour vous, le 2 juillet, le 2 juillet, le 2 juillet, corrupt, 54, le 4 juillet, ce soir, toute maladie, va disparaître ce soir, ce n'est pas parce qu'il faut le dire, Vous le verrez vous-même. Ce soir même. Vous qu'êtes assis, soyez dans l'esprit de prière, espérez votre miracle. Il passe ça déjà là. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Nous sommes debout maintenant pour recevoir nos miracles. Rappelez-vous, la guérison, la puissance de guérison, la foule cherche à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et il va te guérir ce soir. Nous avons la foi concentrée sur Christ. S'il ne peut le faire. S'il a pu le faire hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il ne peut le faire demain, il peut le faire aujourd'hui. ça dépend du moment où tu veux ton miracle, ta guérison. S'il a tout fait, tout ce qu'il devrait faire, que le Père espérait qu'il fasse, pour que tu sois guéri, pour que tu sois affranché, et pour que tu sois délivré. Maintenant, tout est dans ta main. Et elle dit, si je peux seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Et Jésus a dit, « Fille, ta foi t'as guéri. » Mon frère là-bas, ma soeur là-bas ce soir, fils, ma fille là-bas, ta foi te guérit. « Je crois. » « Je crois. » « Et toi, tu crois. » Et si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, que nous demandons, tu crois, je crois, et il intercède pour toi, ce sera fait, dans chaque vie, au nom de Jésus. Les yeux fermés maintenant, pourquoi tu fermes les yeux, c'est pour avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et il ne prive rien à la foi. Il répond toujours à la foi, « Père, au nom puissant de Jésus, nous venons à toi, à travers Christ, à qui tu ne refuses rien. » Et nous venons pour la guérison, pour la libération, pour la délivrance de chacun. Nous demandons, Seigneur, touche chacun, guéris chacun, au nom de Jésus. La pensée dérangée, ceux qui ont des problèmes mentaux, la confusion dans le cerveau, dans l'esprit, touche-les, et je commande. Esprit de confusion, sors au nom de Jésus. Ses yeux aveugles, le Seigneur a créé nos yeux pour vous, et il est toujours le créateur aujourd'hui. Seigneur, fais une créatrice dans les yeux de tous ceux qui sont aveugles, glucombe, cataractes, quel que soit le problème là-bas, affranchis-les de l'aveuglement qu'ils voient au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et mûrs, je demande, Seigneur, que la sunnité disparaisse, que le mutisme disparaisse, que leur corps vocal soit libéré, et que leur capacité auditive soit libérée, qu'ils entendent clairement, et qu'ils voient clairement, qu'ils parlent clairement au nom de Jésus. Ceux qui ont un enflement sur le corps, goitre, enflement, ventre ballonné, hernie, pieds enflés, tout enflement, sur le corps, que les gens veulent que tu hôtes, tu ne peux pas échouer, ôte tout enflement de le corps, au nom de Jésus. Les douleurs, des maladies internes, et des plaies ouvertes, Père, je prie, cancer, sois guéri maintenant, la douleur, du cancer, la douleur de l'ulcère, et les douleurs, des blessures internes. Seigneur, je prie, que ta puissance de guérison, enlève toutes ces choses, affranchis-les, au nom de Jésus. Pierre, des objets qui bougent dans le corps, fibromes dans le corps, toutes ces choses, qui bloquent les tubes, tous ces objets étranges, Seigneur, je prie, touche ton peuple, ôte tout, au nom de Jésus. Les eaux qui craquent, les eaux qui souffrent, avec douleur, Père, je prie, quelle que soit la cause, des douleurs dans les eaux, ôte tout maintenant, affranchis ton peuple, les bruits, les bruits internes, les bruits qui dérangent, pour quiconque là-bas, fait taire ces bruits, et les bruits, dans les oreilles, au nom de Jésus. Et les maladies de la peau, ces maladies qui ne peuvent être traitées médicalement, maladies de la peau, cancer de la peau, il faut tout ôter maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, pour tout le monde, tout le monde ici, tout le monde en ligne, pour tous ceux qui sont dans les assemblées, qui sont connectés, au Messie et à Christ, notre Sauveur, maintenant, guéris tout le monde, au nom de Jésus, qu'il y ait miracle, qui est la guérison, qui est la délivrance, et la joie de la libération, au nom de Jésus. Ici, maintenant, partout, qui est la libération, à ma gauche, à ma droite, derrière, au milieu, devant, partout, à la radio, à la télévision, que la libération règne. Libération, la guérison dans chaque vie, la délivrance dans chaque vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait. Tout est chagrin, tes maladies, tes infimités, tout est achevé. Confirmation, manifestation, démonstration dans Christ, au nom de Jésus, nous prions. Amen, ci aiuto, miracle.